Donc, comment ne pas dire de bêtises sur la Trinité ? L'idée de ce titre m'est venue parce que, ayant à enseigner ce traité, cette partie de notre connaissance des réalités divines, depuis de nombreuses années, je vois bien comment c'est un traité difficile pour les étudiants qui sont obligés de le suivre, donc ils n'ont pas le choix de se défiler. Et combien, en même temps, c'est un mystère central de notre foi. Et donc, il y a comme une difficulté, à la fois c'est ce qui est le plus difficile, et en même temps ce qui est le plus utile et le plus nécessaire. Alors, on pourrait se dire, et on va voir combien les erreurs sur la foi en la Trinité sont nombreuses, on pourrait se dire, bon, très bien, puisque c'est si difficile, puisque c'est si compliqué d'arriver à parler, ou même à réfléchir un petit peu sur la Sainte Trinité, et bien, très bien, je vais m'en dispenser, comme ça, j'éviterai tous les problèmes. Donc, première manière de répondre, puisque c'est si facile de dire des bêtises sur la Trinité, évitons d'en parler, comme ça, on sera sûr de ne pas dire de bêtises. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas y échapper, non pas aux bêtises, mais à l'exigence de parler, de penser, de prier la Trinité. Et puisqu'on ne peut pas y échapper, et bien, nécessairement, on se pose la question, comment penser, prier, parler de la Sainte Trinité sans dire de bêtises, sans à la fois se tromper ou tromper d'autres. Et ici, je vise la multiplicité des situations dans lesquelles on peut se trouver, que ce soit pour notre propre vie chrétienne, lorsque nous entendons les textes dans la liturgie, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, lorsque nous entendons parler de Dieu, lorsque nous prions, et lorsque nous avons à témoigner de notre foi, à parler de notre foi en Dieu Trinité, et que nous nous trouvons face, un peu à court de mots, ou face à une difficulté, et que nous nous mettons à balbutier en nous disant, oh là là, est-ce que je suis en train de bien parler de mon Dieu ? Alors, ce que je propose, c'est une espèce de... Alors, on ne va pas... Malheureusement, ce n'est pas possible de régler toutes les difficultés ce soir. Peut-être qu'on fera une autre conférence. Comment ne pas dire de bêtises numéro 2 ? Mais au moins, je voudrais ce soir que nous essayions, avec l'aide de Saint Thomas, de clarifier dans notre esprit ce que nous pouvons dire et de mettre aussi des petits signaux d'alarme pour que, face à... Quand nous devons prier, écouter, parler, que nous puissions avoir des petits signaux d'alarme qui nous alertent sur le danger possible dans notre manière de prier, de parler, de penser. Et donc, dans un premier temps, je voudrais replacer cette exigence de prier, penser, parler de la Sainte Trinité, cette exigence, dans son cadre, et essayer de cerner un petit peu la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. À laquelle nous sommes confrontés. Et pour cela, je vais repartir tout simplement de la manifestation que Dieu fait de son mystère, de lui-même. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher, ce n'est pas nous qui avons découvert, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous et qui nous a parlé de lui, qui s'est manifesté tel qu'en lui-même. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec cette révélation sur les bras. Et maintenant, c'est à nous de nous en dépatouiller. Donc, premier texte sur les feuilles. J'ai pris dans l'évangile de Saint Marc, le grand lieu de la manifestation trinitaire du Nouveau Testament. Premier chapitre. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. on voit dans ce texte apparaître trois sujets le Christ l'esprit qui descend comme une colombe et cette voix qui dit tu es mon fils. Donc, si lui dit tu es mon fils c'est donc que lui est père par rapport à ce fils. Cette manifestation elle nous tombe donc dessus et il nous faut savoir quoi en faire. Pourquoi ? Saint Thomas d'Aquin répond d'abord pour que nous tenions cette révélation cette foi dans notre cœur pour qu'elle demeure dans notre cœur. Et je vous invite à lire le texte 2 Le bienheureux apôtre Pierre reçut du Seigneur la promesse que sur sa confession de foi serait fondée l'Église contre laquelle les portes des enfers ne pourront pas prévaloir. Afin que la foi de l'Église qui lui a été confiée demeure intacte contre ces portes des enfers il s'adresse ainsi aux fidèles du Christ donc à nous. Sanctifiez le Seigneur Christ dans vos cœurs c'est-à-dire par la solidité de votre foi. C'est par ce fondement établi dans nos cœurs que nous pourrons nous trouver en sécurité face à toutes les attaques et moqueries des infidèles ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi Pierre ajoute « Soyez toujours prêts à donner satisfaction à quiconque vous demandera la raison de l'espérance et de la foi qui sont en vous. » Je m'arrête un instant. Nous voyons que dans ce texte ce que Thomas nous invite à faire c'est à écouter saint Pierre qui demande aux fidèles du Christ de tenir solidement la foi que nous avons reçue donc la foi cette manifestation de Dieu Trinité dans notre cœur pour être nous appuyés sur elle comme un roc afin que nous ne soyons pas troublés quand nous sommes face à des attaques ou à des moqueries. Et donc cette foi il faut qu'elle soit solidement dans le cœur et pour qu'elle soit solidement dans le cœur il faut qu'elle soit droite intègre sans erreur. Je continue le texte « Or la foi chrétienne consiste principalement dans la confession de la Sainte Trinité et elle se glorifie spécialement dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ. Et donc ce que Thomas nous dit c'est que cette manifestation que nous recevons elle n'est pas un petit bout de la foi chrétienne elle n'est pas un aspect isolé mais elle est le mystère même de Dieu qui est le cœur le centre ce qui unifie toute notre foi. Et c'est pourquoi ce mystère de la Sainte Trinité que nous approchons en tremblant ce mystère de la Sainte Trinité nous ne pouvons pas échapper à la garder précieusement dans notre cœur pour autant que nous pouvons le saisir. Pourquoi faut-il le saisir ? Et bien une raison que Thomas vient de donner c'est pour qu'elle cette foi nous tienne droit ferme lorsqu'on est attaqué ou lorsqu'on est moqué. Mais pour nous qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Et bien elle nous apporte d'abord la vie éternelle. C'est le texte 3 Jean 17, 3 La vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Regardons comment Saint Thomas explique l'importance de cette phrase. La vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Manifestation de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas nommé mais ici c'est bien cette manifestation de la Trinité qui est en jeu. C'est le texte 4 La foi est comme un avant-goût de cette connaissance qui nous rendra bien heureux dans la patrie. C'est pourquoi dit l'apôtre elle est la substance des choses que l'on espère c'est-à-dire comme faisant subsister la béatitude future par la manière d'un certain commencement. Ce que veut dire Saint Thomas ici dans cette phrase c'est que quand l'apôtre parle de la foi comme substance des choses futures c'est on possède déjà en soi le cœur même mais comme quelque chose qui existe déjà mais qui ne se donnera vraiment que dans la patrie. Et donc si on peut dire l'avant-goût on pourrait dire l'apéritif mais l'apéritif ce n'est pas déjà le repas donc c'est déjà le repas mais sous une forme d'avant-goût. Cette connaissance béatifiante le Seigneur nous a appris qu'elle consiste en deux choses la divinité de la Trinité et l'humanité du Christ. On l'a vu dans le texte précédent. C'est pourquoi il disait en parlant au Père la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul véritable Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. C'est donc sur ces deux points que porte toute la connaissance de la foi la divinité de la Trinité et l'humanité du Christ. Il n'y a là rien d'étonnant puisque l'humanité du Christ c'est la voie par laquelle on parvient à la divinité. Ici-bas il faut donc connaître la voie par laquelle on peut parvenir au terme au but et dans la patrie l'action de grâce ne sera pas suffisante si les hommes ne connaissaient pas la voie par laquelle ils ont été sauvés. D'où ce que le Seigneur dit à ses disciples et du lieu où je vais vous connaissez le chemin. Donc dans le Christ qui est la voie on a tout de suite notre chemin vers Dieu Trinité dont on a ici seulement un avant-goût et au ciel il y a ce Dieu Trinité qui est connu et aimé avec le Christ dans le Christ que nous avons suivi. donc ici nous voyons que ce sur quoi Thomas insiste c'est cette connaissance qui nous est donnée cette manifestation de la Trinité elle nous est donnée pour que dès ici-bas on puisse déjà vivre quelque chose de ce que les saints vivent dans la patrie. et c'est pourquoi c'est le texte 5 Thomas peut écrire que la connaissance de la Trinité dans l'unité c'est le fruit et l'achèvement de toute notre vie. Le fruit au sens où un fruit qui sort de l'arbre et qui produit par l'arbre et qui est comme le maximum la perfection de ce que l'arbre peut donner. Et donc fruit et achèvement de toute notre vie. Donc ici on se place face à ce mystère de la Sainte Trinité pour ce qu'il nous apporte et pour finalement tout tout ce qui est ce pourquoi est notre vie c'est pour la Sainte Trinité. Maintenant ce mystère quoi que nous en connaissions et on va voir qu'on en connaît quand même quelques petites choses mais quoi que nous en connaissions il nous dépasse infiniment et c'est pourquoi ce n'est encore qu'un avant-goût. Saint Thomas et on va le voir dans les textes qui suivent a insisté beaucoup sur les limites de cette connaissance et il faut bien prendre conscience de ces limites justement pour ne pas dire de bêtises. Texte 6 L'homme est ordonné à Dieu il est tourné il est fait pour cela comme à sa fin et comme à une fin qui dépasse la compréhension de la raison suivant ce verset d'Isaïe « Nul œil n'a vu excepté toi Dieu ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment » mais il faut que la fin soit d'abord connue par les hommes qui doivent ordonner leurs intentions et leurs actions à cette fin il était donc nécessaire pour le salut de l'homme que certaines réalités dépassant la raison humaine soient portées à sa connaissance par une révélation divine et donc ici nous passons de la considération de la nécessité de cette connaissance en vue de la patrie en vue de la béatitude des saints mais ici nous voyons la nécessité de cette connaissance parce que si nous voulons guider nos pas vers ce but il fallait bien il était dit Thomas nécessaire que Dieu nous en donna une certaine connaissance même si elle dépasse complètement notre raison et donc si Dieu s'est manifesté c'est parce qu'il fallait pour que nous nous orientions nos pas vers lui que nous ayons déjà une certaine aperception du but vers lequel nous avons à aller cette connaissance nécessaire donc cette nécessité pour tourner nos pas vers Dieu elle se déploie de deux manières c'est le texte 7 double nécessité la connaissance des personnes divines donc le Père le Fils et le Saint-Esprit nous fut doublement nécessaire premièrement d'une part pour bien saisir la création des choses en effet lorsque nous affirmons que Dieu a tout fait par son verbe c'est ce que dit saint Jean dans le prologue de son évangile lorsque donc nous disons que Dieu a tout fait par son verbe on exclut l'erreur de ceux qui tiennent que Dieu a produit les choses par une nécessité de nature en effet lorsque on comprend bien que lorsque nous produisons quelque chose en pensant ce que nous faisons par exemple pour produire cette conférence il a bien fallu que j'y réfléchisse un petit peu avant donc que je la conçoive et bien cette manière de produire c'est une manière qui engage une réflexion une raison et donc qui ne provient pas d'une nécessité à la manière dont des choses peuvent résulter de manière nécessaire comme par exemple le fait que si on chauffe de l'eau et bien l'eau devient chaude le gaz ne sait que brûler et chauffer ce qu'il y a autour alors que nous nous pouvons concevoir et nous avons une certaine marge de manœuvre dans la manière dont nous concevons ce que nous faisons et donc si Dieu lui-même a conçu toute chose par son verbe et bien savoir cela c'est ce qui nous permet d'écarter l'idée que la création serait sortie de Dieu comme une nécessité comme quelque chose qu'il n'aurait pas voulu mais qu'il aurait été poussé obligé de produire et de même lorsque nous affirmons qu'il y a en Dieu une procession de l'amour c'est-à-dire une procession du Saint-Esprit on montre que Dieu n'a pas produit les créatures en raison d'un quelconque besoin d'une quelconque indigence il avait besoin de créer comme pour comme s'il lui manquait quelque chose ni en raison d'un motif extérieur c'est quelqu'un d'autre qui l'a obligé ou c'est pour contrer quelque chose qu'il a été obligé de produire mais en raison de l'amour de sa propre bonté et donc voyez Thomas ici montre que notre connaissance de la Trinité qu'il y a en Dieu un verbe par qui Dieu fait toute chose un amour en qui Dieu fait toute chose et bien ça éclaire notre regard sur la création quand je regarde ce monde je ne vois pas le fruit d'une nécessité comme nous en vendent certains par exemple des physiciens aujourd'hui qui nous disent non non l'univers s'est autoproduit de manière nécessaire et finalement nous nous ne sommes que des espèces de bulles à la surface de cet univers nécessaire non non nous nous savons que ce monde il est issu d'une pensée en Dieu et d'un amour de Dieu d'une gratuité de Dieu qui s'est exprimé qui s'est déversé qui s'est donné à nous en nous créant donc ça c'est la première nécessité nécessité pour éclairer la création deuxième nécessité d'autre part et à titre principal la connaissance des personnes divines nous fut nécessaire pour bien saisir le salut du genre humain qui s'accomplit par le fils incarné et par le don du Saint Esprit et là ici c'est tout ce qui relève de notre salut donc on voit ici comment la connaissance de la Sainte Trinité éclaire à la fois la création tout ce qui nous entoure tout ce qui existe et dont nous sommes partis et en même temps notre chemin de salut notre voie de salut par le Christ et grâce par le don de l'Esprit Saint donc nécessité nécessité pour nous de nous de recevoir cette connaissance et de la recevoir droitement pour ensuite éclairer à la fois notre chemin notre voie mais aussi éclairer notre connaissance du monde notre regard sur le monde et sur la manière dont Dieu veut nous sauver alors cela dit comme Saint Thomas l'a souligné cela dit c'est une connaissance qui nous dépasse c'est ici notre raison est face à un mystère qui est plus grand qu'elle et je voudrais rappeler la phrase la belle phrase de Saint Augustin c'est le texte 8 l'unité de la Trinité Père, Fils et Esprit Saint il n'y a pas de sujet en effet où soit plus périlleuse l'erreur plus laborieuse la recherche plus fructueuse la découverte et ici plus périlleuse l'erreur pourquoi ? parce que nous voyons bien que si toute notre foi dépend de la Sainte Trinité tout notre regard sur la création dépend de notre foi de la Sainte Trinité si notre chemin de salut et notre salut lui-même dépendent de notre foi de la Sainte Trinité la moindre erreur fait tout basculer dans l'horreur et donc il faut éviter de se tromper j'en passe maintenant à une deuxième partie dans laquelle je voudrais souligner un point finalement qui peut être rassurant ou consolant c'est que face aux erreurs face au danger de se tromper il nous faut toujours revenir à la Sainte Écriture à cette manifestation de Dieu parce que quand Dieu a parlé il ne nous a pas trompé sur lui-même il se connaît et donc dans les Saintes Écritures nous avons la racine qui ne trompe pas et quand nous avons un doute quand nous avons une question toujours revenir à la Sainte Écriture c'est le moyen de ne pas se tromper cela dit on va voir que c'est un tout petit peu quand même un tout petit peu plus compliqué que cela dans donc nous avons cette révélation et nous allons chercher à écarter les erreurs ce travail il consiste à délimiter ce que nous savons voir ce que nous pouvons savoir et puis aussi repérer ce qui nous échappe en partie ou totalement et donc il s'agit de cerner les limites de notre connaissance pour saint Thomas la révélation consiste la révélation de Dieu consiste dans des actions et des paroles Dieu se révèle par des actions et des paroles pourquoi parce que les actions attestent ce que disent les paroles si Dieu ne faisait que parler ça ne pourrait ça pourrait n'être que des mots qui ne soient aucunement vérifiés autrement dit un blabla comme on en trouve aujourd'hui un peu trop autour de nous et les paroles qui n'ont pas de sens les paroles qui ne sont pas suivies d'actes les paroles qui ne valent rien qui ne disent rien elles ne servent à rien et donc ces paroles elles sont attestées vérifiées par les actions de Dieu cela est vrai dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament nous voyons que l'Ancien Testament nous présente à la fois des actions de Dieu et des paroles de Dieu et des actions qui attestent de la vérité des paroles et des paroles qui éclairent les actions mais c'est encore plus vrai avec le Christ le Christ en effet pendant sa vie publique a associé les enseignements avec les actions qui sont essentiellement les miracles les miracles attestent de la vérité de sa divinité et ses paroles viennent nous dire ce qu'il enseigne sur Dieu ce qui fait que le Christ dit à ceux qui refusent son enseignement si vous refusez ma parole croyez au moins à cause des oeuvres les oeuvres attestent que je suis bien envoyé du Père donc la révélation consiste dans des actions et des paroles et donc il nous faut prendre ces actions et ces paroles ensemble et les lier les unes aux autres pour recevoir ce que Dieu nous dit de lui-même pour la Trinité c'est cela notre point de départ et donc pour saint Thomas toujours retour à ce que Dieu a dit de lui-même ceci a des conséquences qui sont qu'à l'égard de tous ceux qui n'ont pas la foi nous ne pouvons pas argumenter sur la Sainte Trinité puisque n'ayant pas la foi ils ne reconnaissent pas les Saintes Écritures et donc face à ceux qui nient la foi en la Trinité mais qui ne sont pas croyants la seule chose que nous pouvons faire c'est rendre raison de ce que notre foi en la Trinité n'est pas absurde n'est pas contradictoire en revanche à l'égard de ceux qui reçoivent les Saintes Écritures qui reçoivent la manifestation de Dieu là nous pouvons argumenter avec ce que nous donne comme connaissance la Sainte Écriture c'est ce que Thomas explique dans le texte 1 qui va nous permettre ici de faire une première délimitation de ce que nous connaissons de ce que nous ne connaissons pas je veux d'abord t'avertir que dans les disputes contre les infidèles contre ceux qui n'ont pas la foi au sujet des articles de la foi tu ne dois pas chercher à prouver la foi par des raisons nécessaires cela dérogerait à la sublimité de la foi c'est-à-dire au fait que ça dépasse la raison humaine dont la vérité dépasse non seulement l'esprit des hommes mais aussi celui des anges il ne faut pas chercher à prouver ce qui est des vérités de foi parce que ce serait les rabaisser à des choses qu'on peut comprendre et ici Thomas va être très ferme attention à ne pas vouloir trop prouver trop démontrer trop argumenter il faut savoir respecter le fait que ce mystère de Dieu nous dépasse infiniment nous croyons ces articles de foi en tant qu'ils nous sont révélés par Dieu or ce qui procède de la vérité suprême ne peut pas être faux et aucune raison nécessaire ne peut parvenir à détruire ce qui n'est pas faux c'est pourquoi de même que notre foi ne peut pas être prouvée par des raisons nécessaires car elle dépasse l'esprit humain ainsi en raison de sa vérité elle ne peut pas être réfutée par une raison nécessaire donc voyez le raisonnement je ne peux pas te prouver la trinité si tu ne crois pas au sein des écritures c'est seulement en recevant de Dieu la révélation de lui-même qu'on a cette connaissance mais en revanche puisque cette connaissance vient de la vérité il n'y a aucune raison que tu puisses me prouver qu'elle serait fausse tu ne pourras pas me prouver qu'elle est fausse parce que c'est la vérité même de Dieu qui s'est manifestée et la vérité ne peut pas être contredite par un argument de raison et donc je vais pouvoir te montrer que tes raisonnements tes arguments contre ma foi ne tiennent pas voyez comment on se tient dans un entre deux à la fois je ne peux pas te prouver la foi mais en même temps je peux te prouver que tous tes arguments contre ma foi ne sont pas nécessaires ne sont pas déterminants l'intention du chrétien qui pratique la dispute sur les articles de foi ne doit donc pas viser à prouver la foi mais à défendre la foi c'est pourquoi saint pierre ne dit pas soyez toujours prêt à prouver mais il dit soyez toujours prêt à donner satisfaction ou à rendre raison autrement dit à montrer de manière raisonnable que ce que la foi catholique confesse n'est pas faux et donc voilà une première raison pour laquelle on peut être obligé de parler de la sainte trinité mais comme on vient de le voir il y a chez saint Thomas un refus de principe de tout rationalisme à l'égard de la sainte trinité et dans l'histoire de l'église il n'a pas manqué d'exemples de théologiens ou de chrétiens qui ont voulu bien faire en se mettant à vouloir trouver des arguments nécessaires des arguments qui prouvent la trinité à l'époque de saint Thomas saint Thomas en connaissait principalement deux à savoir Abélard qui était qui a laissé un certain nom dans l'histoire de la pensée mais qui disait si si on doit pouvoir prouver la trinité à partir de trois perfections divines qui sont les perfections de la puissance de la sagesse et de la bonté et Abélard croyait bien faire en disant comme ça on peut discuter avec des philosophes et lorsque par exemple un platon avait mis en évidence la puissance de la divinité que la divinité l'être même doit être puissance lorsqu'il avait mis en évidence qu'elle contient toutes les idées des choses et que donc elle contient toute sagesse et qu'enfin elle est bonne puisqu'elle se diffuse elle se répand et bien Abélard disait vous voyez Platon déjà connaissait de quelque manière la sainte trinité et saint Thomas dit certainement pas certainement pas parce que le raisonnement d'Abélard il aboutit à trois divinités si on dit que si on dit la puissance c'est le Père la sagesse c'est le Fils la bonté c'est l'Esprit Saint et bien ça veut dire que la puissance est dans le Père mais donc elle n'est pas dans le Fils et donc elle n'est pas dans le Saint-Esprit et si la science est seulement dans le Fils ça veut dire qu'elle n'est pas dans le Père et qu'elle n'est pas dans le Saint-Esprit et si la bonté est seulement dans le Saint-Esprit mais pas dans le Père et pas dans le Fils À ce moment-là, le Saint-Esprit est différent du Fils qui est différent du Père. Et si le Père est différent du Fils qui est différent du Saint-Esprit, il y a trois dieux. Et donc, saint Thomas dit « Voyez, vous avez voulu apporter une raison nécessaire et vous venez de confesser trois dieux à la place de la Sainte Trinité. Et donc vous venez à la fois de conduire vous-même et un autre en erreur. » Qui plus est, Thomas dit, à force de faire ce genre de raisonnement, on s'expose au ridicule de la part de ceux qui nous critiquent. Cet argument, il est important parce que face aujourd'hui aux musulmans, les musulmans nous reprochent d'être des trithéistes. Et il est essentiel de rappeler que nous confessons la foi en un seul Dieu, le Dieu unique et trinité. Je pourrais donner aussi un autre exemple qui est celui que connaissait saint Thomas, celui de Saint-Bonaventure, que, c'était plus élaboré de la part de Saint-Bonaventure, Saint-Bonaventure n'est loin d'être un idiot, mais qui aujourd'hui a trouvé un certain retour et qui était l'argument à partir de l'amour. Puisque l'amour, en gros, suppose la pluralité, parce qu'il faut bien que quand on aime, on aime quelqu'un, eh bien, si Dieu est amour, il faut forcément qu'il y ait plusieurs en Dieu. Et donc, de quelque manière, l'amour prouve la Trinité. Que Dieu soit d'amour prouve qu'il est Trinité. Et saint Thomas, là encore, se refuse radicalement cela parce que c'est une manière de ramener Dieu dans la taille de notre raison. Et de vouloir démontrer la Trinité, alors qu'il a fallu que Dieu se révèle pour que nous le connaissons. Maintenant, que pouvons-nous connaître de la Trinité ? Eh bien, en fait, assez peu de choses, mais pas complètement rien. Voyez le texte 2. Par sa raison naturelle, l'homme ne peut arriver à connaître Dieu qu'à partir des créatures. Or, les créatures conduisent à la connaissance de Dieu, comme les effets, à leur cause. De la même façon que, quand je lis un livre, un roman de Victor Hugo, j'ai une idée de la personnalité de Victor Hugo. De la même manière, quand je regarde les œuvres de Dieu, c'est-à-dire la création, eh bien, j'ai une certaine idée de qui est Dieu, qui est leur auteur. Et donc, au travers des créatures, nous pouvons accéder à une certaine connaissance du Créateur. On ne pourra cependant connaître de Dieu, par la raison naturelle, que ce qui lui appartient nécessairement à titre de principe de tous les êtres. C'est-à-dire, en tant qu'il est la cause de tout ce qui est. Or, la puissance créatrice de Dieu est commune à toute la Trinité. C'est pourquoi elle concerne l'unité des sens, l'unité des sens, c'est-à-dire ce qui est commun aux trois personnes, et non pas la distinction des personnes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir des créatures, dire, « Ah ben là, ça c'est le Père qui a fait ça, ça c'est le Fils qui a fait ça, ça c'est le Saint-Esprit qui a fait ça ». On ne peut pas diviser les œuvres de Dieu en les identifiant à telle ou telle personne divine, parce que c'est la même puissance qui est commune aux trois personnes. Sinon, il ne serait plus un, un seul Dieu. Par la raison naturelle, on pourra donc connaître de Dieu ce qui concerne son unité des sens, mais non pas ce qui a trait à la distinction des personnes. Et voilà pourquoi tous les hommes qui n'ont à leur disposition que la connaissance de Dieu qu'ils peuvent tirer des créatures ne peuvent pas connaître la Sainte Trinité. La seule chose à laquelle ils peuvent arriver, parvenir, c'est une connaissance de Dieu dans son unité, dans ce qui est commun aux trois personnes. Ceci étant dit, on vient de voir un petit peu les limites de notre connaissance, mais maintenant, si on se place du point de vue de la Sainte Écriture, de ce que la Sainte Écriture nous donne comme connaissance, alors là, on peut avoir une certaine argumentation avec ceux qui, eux aussi, connaissent et reçoivent la Sainte Écriture. Et ici, Thomas va identifier, va faire une petite synthèse de toutes les erreurs qu'on a pu commettre au long des siècles sur la Sainte Trinité. Alors, je vous propose qu'on lise ce texte, qui est à l'avantage d'être assez court, et vous allez voir comment Saint Thomas, en fait, pour chacune des erreurs, oppose un texte de la Sainte Écriture. Donc, vous pensez ça, oui, mais la Sainte Écriture dit ça, donc vous ne pouvez pas le pencher. Donc, ça n'est pas vrai. Donc, c'est une erreur. Donc, c'est le texte 3. Le deuxième article de la foi, c'est qu'il y a trois personnes divines, en une seule essence, donc, c'est dans la confession de foi, « Je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ». Ou, c'est aussi ce qu'on a changé dans le texte du Crédo, la traduction du Crédo, quand on a traduit par « consubstantiel au Père ». Un seul Dieu, le Fils est consubstantiel. Et de la même façon, l'Esprit Saint est consubstantiel, parce que c'est le Dieu unique, mais il y a trois personnes en Dieu, dans le Dieu unique. Donc, je continue ce texte. Il y a trois personnes divines en une seule essence. Selon cette parole de la première lettre de Saint Jean, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Il y a plusieurs erreurs contre cet article. La première. Première erreur, c'est celle de Sabélius, qui affirma une seule essence, donc un Dieu unique, mais qui nia la Trinité des personnes, disant qu'une unique personne est appelée parfois Père, parfois Fils, parfois Saint-Esprit. Donc, pour Sabélius, Dieu prend des visages selon la manière dont il se présente. Quelquefois, quand il se présente, d'une certaine manière, on le voit comme Père, et puis quelquefois comme Fils, et puis quelquefois, il a une tête de Saint-Esprit. Mais en réalité, Sabélius, c'est un seul Dieu avec trois facettes. Et ça, c'est une première manière de nier la Trinité. On va voir le texte que Thomas invoque juste après. La deuxième erreur, c'est celle d'Arius, qui affirma trois personnes, mais qui nia l'unité de l'essence, disant que le Fils est d'une autre substance que le Père, qu'il est une créature, et qu'il est inférieur au Père, qu'il n'est pas égal au Père, ni éternel comme lui, mais qu'il a commencé d'être après n'avoir pas été. Alors ici, Saint-Thomas, en fait, résume des débats trinitaires qui ont eu lieu au IVe siècle, qui ont donné lieu au Concile de Nicée, et qui, en fait, vous voyez toutes ces phrases-là, toutes ces petites notations, il affirma qu'il y avait trois personnes, mais il a nié l'unité d'essence entre le Père et le Fils, ou entre le Saint-Esprit et le Père et le Fils. Il a nié l'unité d'essence parce qu'il a dit que le Fils est d'une autre substance que le Père, c'est pour ça qu'on a consubstantiel aujourd'hui dans le Crédo, ou bien qu'il est une créature, c'est pour ça que dans le Crédo, aujourd'hui, on a engendré, non pas créé, ou bien qu'il est inférieur, c'est pour ça que dans le Crédo, on a... Est-ce qu'il y a l'égalité ? Oui ? Égal au Père ? Je ne me rappelle plus. Non, ça n'a pas été repris, c'est pris d'une autre manière, c'est dit d'une autre manière. Vrai Dieu, vrai Dieu, vrai Dieu, voilà, vrai Dieu venait du vrai Dieu, voilà, vrai Dieu, voilà, très bien. Et aussi, le fait que, ce qui est une des manières dont c'était nié, c'est de dire qu'il n'a pas toujours été le Fils, c'est-à-dire qu'il a commencé à un moment d'être Fils, ça c'est une manière d'être créé, d'être créature, où c'est, il n'a pas toujours été engendré, mais il y a un moment où il a été engendré. Donc ça, c'était l'hérésie d'Arius. Et, contre ces deux erreurs, le Seigneur dit en Jean, moi et le Père, nous sommes un, parce que, comme le dit saint Augustin, en disant un, il te libère d'Arius. Eh oui, parce qu'Arius dit, ben non, en fait, il y a trois, mais ce n'est pas trois qui sont la même essence. Il y en a un qui est vraiment Dieu, et puis les deux autres qui ne sont pas vraiment Dieu. Et donc, en disant, lorsque le Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, un, ça oblige à dire, ben ils sont un seul Dieu. Et donc, identité, communauté, d'essence. et en disant, nous sommes, au pluriel, il te libère de Sabélius, parce que s'ils sont nous, s'il y a un pluriel, c'est donc qu'il y a une vraie pluralité en Dieu. Et voyez ici comment on s'appuie sur la Sainte Écriture, sur la manifestation de Dieu, pour réfuter des erreurs au sujet de la Trinité. On prend ce texte que le Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, et dès qu'on entend quelqu'un qui dit, qui implique, dans sa manière de parler du Fils ou du Saint-Esprit, qu'ils ont quelque chose d'inférieur, de différent, de postérieur à Dieu, de créé, d'inégal, de pas éternel, alors, immédiatement, notre foi nous dit, ah non, c'est pas possible, parce qu'il a dit, nous sommes un, avec le Père. Et si on entend quelqu'un qui dit, oui, mais en fait, donc il y a trois personnes, mais en fait, en réalité, c'est trois manières d'être de Dieu par rapport au monde, et bien, là, ah, non, 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 il a dit, nous sommes. C'est nous sommes qu'il y a une vraie pluralité. Et donc ainsi, voyez, les erreurs, elles nous apprennent à lire la Sainte Écriture. Si on n'avait pas eu ces erreurs, on ne se serait pas aperçu que, moi, cette phrase, moi et le Père, nous sommes un, elle est si importante, parce qu'en fait, elle nous dit deux choses en même temps, nous sommes et un. Et que notre foi, ça consiste à tenir le nous sommes et un. troisième erreur. La troisième erreur, c'est celle d'un homme qui affirma le Fils dit semblable au Père et contre qui, il est dit en Colossien, le Fils qui est l'image du Dieu invisible. Ici, c'est quel est le cœur de la résidence d'un homme ? C'est de dire il y a quelque chose dans le Fils qui le rend différent. Autrement dit, un homme n'arrive pas à tenir la distinction sans penser de la différence. Et pour lui, toute distinction en Dieu doit amener à une différence. C'est à partir de l'hérésie d'un homme qu'on s'est mis justement à se dire ah oui, mais donc, quand on entend différence, différent, il y a quelque chose qui ici ne peut pas être utilisé à propos de Dieu. Le mot différence, ça introduit en Dieu justement une hétérogénéité, une coupure, une scission et toute idée de différence est incompatible avec l'unité de Dieu. Quatrième hérésie, quatrième erreur, c'est celle de Macédonius qui affirma que le Saint-Esprit est une créature et contre qui il est dit en deux corinthiens l'Esprit est Seigneur. L'Esprit est Seigneur. La cinquième erreur, c'est celle des Grecs qui affirment que le Saint-Esprit procède du Père mais non pas du Fils. Contre eux, il est dit en Jean 14-26, le paraclet, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom parce que le Père l'envoie en tant qu'il est l'Esprit du Fils et procédant du Fils. Le Père envoie le Fils, envoie l'Esprit-Saint au nom du Fils et donc l'Esprit procède aussi du Fils. Conclusion, contre toutes ces erreurs, il est dit dans le symbole je crois en Dieu le Père en son Fils engendré et non pas fait consubstantiel au Père et en l'Esprit-Saint Seigneur et vivificateur qui procède du Père et du Fils. Donc ici, qu'est-ce que l'on a fait ? On a échappé aux erreurs on a écarté les erreurs en s'appuyant en revenant à la Sainte Écriture et à chaque fois qu'on entend quelque chose qui introduit soit un refus de la distinction en Dieu soit une diversité entre les personnes soit une infériorité une inégalité une différence et bien immédiatement il faut revenir à ces textes de la Sainte Écriture en se disant non non ça n'est pas comme ça que Dieu s'est manifesté et ainsi nous approfondissons notre foi nous affermissons notre foi donc c'était dans cette deuxième partie ce sur quoi je voulais insister c'était combien il nous faut revenir à la Sainte Écriture pour affermir notre foi et pour voir combien les mots de la Sainte Écriture sont pour nous des trésors qui nous ouvrent à ces réalités du ciel parce que quand on a on s'est mis à à à à s'attacher à l'importance de ces mots par exemple quand vous entendez le Christ dire ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi là c'est une affirmation que le Concile de Nicée a résumé dans le mot consubstantiel et bien il y a bien deux ne crois-tu pas que je suis dans le Père être dans le Père et que le Père est en moi donc il y en a bien deux le Père et le Fils qui sont distincts mais cependant dans une unité telle que tout ce que je dois dire du Père est contenu dans le Fils et tout ce que je peux dire du Fils est contenu dans le Père mystère d'intime immanence mutuelle des personnes chacune dans l'autre c'est ce Dieu qui nous fait et qui nous aime et qui nous conduit et donc pour nous ce sont des perles ça devient des trésors ces petites phrases au fur et à mesure qu'on rentre dans cette connaissance maintenant dernière partie je voudrais vous emmener un tout petit peu plus loin parce que c'est nécessaire d'aller un petit peu plus loin même si j'ai conscience que j'ai déjà bien comment dire été exigeant du point de vue de votre attention nous sommes conduits à aller un peu plus loin dans cette connaissance parce que pour les raisons que l'on a dites à la fois pour défendre la foi à la fois parce que c'est ce qui nous fait vivre et bien notre foi se met à vivre en nous et elle nous guide vers des réalités plus profondes vers une connaissance plus profonde de ce mystère de la Sainte Trinité et là il nous faut avoir certaines précautions justement pour éviter les erreurs ou les bêtises et je voudrais insister sur quelques-unes de ces précautions pour finir première précaution lorsque on se met à méditer sur ce mystère de la Sainte Trinité c'est la modestie et le respect c'est le texte 1 de la troisième partie des développements nécessaires c'est le texte 1 de saint Thomas la pluralité des personnes en Dieu appartient à ces réalités qui sont tenues par la foi et que la raison humaine ne peut ni explorer ni saisir de manière suffisante mais on espère le saisir dans la patrie on espère ici c'est pas simplement un souhait c'est espérer c'est l'objet de notre espérance on vit pour saisir ce mystère dans la patrie lorsque Dieu sera vu par son essence quand la foi aura fait place à la vision cependant donc on commence par poser on ne peut pas explorer ni saisir de manière suffisante ça nous dépasse cependant les saints pères ont été obligés d'en traiter de manière développée en raison des objections élevées par les contradicteurs de la foi toujours ce rôle des hérésies qui nous oblige à avancer dans notre connaissance de la foi mais ils l'ont fait pourtant de manière modeste et avec respect sans prétendre comprendre et ici j'insiste sur le sans prétendre comprendre comprendre ça veut dire embrasser faire le tour de ce qu'on cherche à connaître et ici évidemment ça nous est totalement impossible la seule chose à laquelle nous pouvons prétendre c'est nous hisser de quelque manière à de manière modeste et avec respect à une certaine connaissance et une telle recherche n'est pas inutile puisque par elle l'esprit est élevé pour saisir quelque chose de la vérité qui suffit pour exclure les erreurs ici Thomas souligne combien ce travail vient élever notre esprit autrement dit c'est un exercice spirituel ce qu'on vient de faire par exemple à partir des erreurs et des citations de l'écriture sainte on a fait un petit exercice spirituel on s'est hissé et on a tourné notre intelligence vers ce mystère de la sainte trinité qui nous dépasse et pourtant ce qu'on a connu en réfutant ces erreurs c'était déjà une certaine vérité et donc mine de rien à la fois on ne connait rien et en même temps on a déjà une certaine connaissance donc toujours modestie et respect dès que par exemple si vous vous dites à un moment ça y est j'ai la clé vous savez déjà que c'est une bêtise vous êtes en train de prendre la bêtise n'est pas loin la bêtise s'approche et là dès qu'on se dit ah ça y est j'ai compris non hop tout de suite modestie respect ou ou vous vous entendez quelque chose vous lisez quelque chose vous dites ah oui ça y est voilà il a vraiment expliqué pour moi ce mystère et là vous vous dites immédiatement ça ne doit pas être très très juste s'il a expliqué ça ne doit pas être très juste d'accord mais il nous faut aussi donc ça c'est des petits repères modestie respect attention à toute explication il nous faut aussi prendre garde à l'imagination et ici je vais simplement renvoyer à ce qu'on a vu tout à l'heure de ce que disait Thomas sur notre connaissance par les créatures qu'est-ce que fait notre imagination notre imagination elle nous présente des images d'où est-ce qu'elle tire ces images du monde qui l'entoure des créatures et donc quand notre imagination nous présente une image c'est forcément une image tirée des créatures et donc une image qui ne va pas pour Dieu puisqu'on a dit qu'à partir des créatures on ne peut pas connaître la Trinité donc toutes nos images créées sont impropres elles peuvent quelquefois nous aider et il y a certaines petites images qui peuvent nous aider mais elles ont toutes leurs limites et il faut faire toujours très attention à ces limites je vous prends un exemple l'image du soleil c'est une image patristique une image des pères de l'église l'image du soleil qui envoie ses rayons qui nous donne sa chaleur et les pères disaient c'est de la lumière c'est de la lumière c'est de la lumière trois fois de la lumière c'est la même lumière mais dans le soleil dans des rayons dans la chaleur et de quelque manière ça nous fait saisir à la fois l'unité des sens c'est la même lumière et une distinction entre lumière et lumière oui le seul problème c'est que c'est une distinction d'action et ça veut dire qu'on est en train de répartir quelque chose au père quelque chose au fils quelque chose au saint-esprit et là évidemment on introduit une différence entre les personnes voyez donc toutes nos images elles sont à court face à ce mystère et donc il va falloir apprendre à avancer avec très peu d'images les quelques images ou les quelques mots que Dieu nous a donnés pour le connaître et notamment père fils saint-esprit engendrer procéder venir d'eux envoyer ce sont quelques mots qui nous viennent de Dieu et qui contiennent ce que nous pouvons connaître et nous savons que quand nous les entendons il faut tout de suite écarter l'imagination par exemple j'entends le mot père j'entends le mot fils il faut tout de suite que j'enlève l'imagination de la paternité de ce monde et de la filiation de ce monde Dieu n'engendre pas comme nous qui sommes d'abord fondamentalement des animaux nous engendrons Dieu n'a pas de corps Dieu n'a pas de matière il ne se communique pas il ne se il n'engendre pas comme nous nous engendrons donc l'imagination ici est très mauvaise conseillère elle nous conduit quand nous entendons père quand nous entendons fils quand nous entendons engendrer à plaquer des images qui sont impropres je voudrais ici souligner l'importance de ce travail de la raison avec deux textes qui sont dans le texte 2 il faut s'appuyer sur des raisons qui recherchent la racine de la vérité et qui donnent de savoir comment ce qu'on propose est vrai sans quoi si le maître donnait sa réponse en se fondant seulement sur des autorités l'auditeur saurait bien que les choses sont ainsi mais il n'aurait gagné aucun savoir ni aucune intelligence et s'en irait la tête vide et un autre texte il est utile que l'esprit humain s'exerce à ses raisons aussi faibles soient-elles pourvu qu'il n'ait pas la prétention de comprendre ou de démontrer car pouvoir apercevoir quelque chose des réalités les plus hautes ne serait-ce que d'un regard faible et limité procure la plus grande joie et ainsi quand nous sommes face à ce que Dieu nous a donné les noms père fils esprit saint paraclet verbe les mots engendrés procédés envoyés et bien dans ces mots là à la fois nous avons écarté l'imagination mais nous allons aussi entrer dans une certaine réflexion il faut oser entrer dans une certaine réflexion qu'est-ce que si le père le non-père n'est pas père au sens des paternités de ce monde en quel sens est-ce qu'il faut que je l'entende en quel sens que je dois le recevoir et là on va aller chercher dans les saintes écritures d'autres lieux où il est parlé de cette paternité du père et comment le père est père du fils et pour arriver à une certaine connaissance de la personne du père par conséquent nous allons exercer notre raison à cerner ce que Dieu a dit de lui-même mais en sachant que ce sera toujours très fragmentaire toujours très limité mais comme dit Thomas c'est ce qui aussi procure la plus grande joie puisque c'est ce qui nous rapproche de notre connaissance de Dieu de la Sainte Trinité je voudrais pour finir laisser deux autres règles deux autres règles quand nous parlons de la Sainte Trinité il faut toujours penser à quelque chose de propre et quelque chose de commun je m'explique quand nous disons le nom père nous disons celui qui n'est pas le fils ou celui qui n'est pas le Saint-Esprit et donc nous disons un propre du père il est père mais en même temps le père il est un seul Dieu avec le fils et le Saint-Esprit et donc quand nous disons le nom père nous disons à la fois un propre et un commun aux trois personnes et de manière générale quand nous parlons de la Sainte Trinité il faut toujours penser à si je parle d'un propre il ne faut pas que j'oublie le commun ou si je parle d'un commun il ne faut pas que j'oublie le propre par exemple si je dis le fils le Christ est le fils de Dieu et ici je le désigne comme le Christ le fils le fils de Dieu je vais bien ajouter il est de nature divine pourquoi ? parce que quand je dis fils de Dieu je pourrais le penser comme simplement fils de Dieu au sens de il est proche de Dieu au sens où David on l'appelait fils de Dieu au sens où d'autres quand on baptise quelqu'un on dit maintenant tu es devenu fils de Dieu ou fille de Dieu et bien fils de Dieu il faut que je l'entende au sens où c'est bien attention c'est bien il est de nature divine fils de Dieu implique fils au sens de il est bien de nature divine il a de prof et il a ce commun avec le père et le fils d'être de nature divine dans notre discours en général il faut éviter toute scission toute séparation et donc on est obligé de de redoubler dans notre réflexion dans notre pensée toujours du propre et du commun en Dieu je n'ai pas épuisé je vous ai épuisé mais je n'ai pas épuisé toutes les les remarques qu'on pourrait faire sur la manière d'approcher ce mystère de Dieu mais au moins je pense que nous avons rassemblé quelques éléments ce soir qui nous permettent d'éviter de dire des bêtises à propos de Dieu donc si je résume un nous devons oser parler de la Sainte Trinité mais sans prétendre rien démontrer toujours en revenant à l'Écriture Sainte en nous appuyant sur la Sainte Écriture et en défendant notre foi avec la Sainte Écriture et ce faisant nous sommes amenés à un certain exercice spirituel par lequel nous avons nous entrons dans une certaine connaissance de Dieu Trinité parce que nous allons élever notre esprit à dire des choses dans lesquelles nous tiendrons à la fois l'unité des trois personnes divines et une distinction en Dieu réelle des trois personnes divines et ainsi si nous restons toujours dans ce cadre là je pense qu'on évite de dire des bêtises au sujet de la Sainte Trinité j'espère non pas avoir été assez clair mais au moins avoir donné quelques éléments de repère voilà je vous remercie peut-être mais s'il n'y a pas elle sera disponible je vous passerai la mienne est-ce qu'il y a peut-être des questions je ne sais pas si il y a l'habitude de prendre des questions vous avez peur de dire une bêtise non non normalement c'est normalement là vous êtes c'est 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 vacciné mais oui est-ce que le débat avec les orthodoxes est voué à l'échelle non non certainement pas non non certainement pas d'autant plus que d'autant plus que une bonne part des divergences encore aujourd'hui sont dues à des incompréhensions qui viennent soit de soit de philosophie ou de métaphysique ou de de culture on va dire de concepts qu'on utilise d'une manière différente on n'a pas le même langage et donc quand on se parle on entend ce que dit l'autre d'une autre manière oui et donc et puis d'autre part ces différences de départ elles ont été poussées à l'extrême jusqu'au point où effectivement on n'arrive plus à se parler donc le débat avec les orthodoxes à la fois il est toujours très difficile à cause de cela à cause de cette comment dire il y a toujours le besoin de montrer la différence et en même temps quand on le regarde plus à fond il y aurait tout à fait les raisons de s'accorder même si de part et d'autre il y a des expressions qui peuvent être trop radicales mais mais nous avons en réalité nous avons chez les pères grecs sur lesquels s'appuient les orthodoxes des affirmations qui rejoignent tout à fait ce que des latins disent et nous avons chez des latins des affirmations qui rejoignent tout à fait ce que des orthodoxes disent donc c'est simplement qu'il y a eu une crispation on pourrait dire une cristallisation du conflit et qu'on a radicalisé beaucoup l'expression mais je ne suis pas en train de dire que ça ne dépend que simplement d'une manière de parler mais c'est quelque chose de profond mais en même temps il y a des vraies questions derrière mais beaucoup pourraient être apaisés simplement en clarifiant nos manières de penser en clarifiant comment dire la compréhension mutuelle et c'est sûr que pour oui je précise ça pour saint Thomas les grecs étaient hérétiques la levée des excommunications a été faite même si nous tenons qu'on doit dire que le père que l'esprit saint procède du père et du fils cependant nous acceptons certaines expressions dès lors qu'elles ne sont pas des refus de la procession du fils oui dans le texte 3 de la partition de la rémunération et dans la rémunération dans la promesse de saint Jean il y a trois qui ont été venu au ciel le père, le père et le saint-esprit mais nous depuis on peut toujours l'esprit jouer le sang et une grosse large de traduction entre les deux comment fait le lien qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que on peut traduire aussi comme ça c'est pas très intuitif tout à fait mais ici on se trouve face à des divergences dans les manuscrits oui de du nouveau testament ici donc j'ai laissé ce texte dans vos bibles actuelles vous ne trouverez pas ce texte là saint Thomas lit le texte dans la vulgate et la vulgate à son époque traduit comme ça et traduit avec ça en tout cas dans un certain nombre de manuscrits de la vulgate en tout cas saint Thomas le connait comme cela et c'est vrai qu'aujourd'hui il ne citerait pas ça il ne citerait pas ce texte parce qu'il dirait bon ben ce texte là dans beaucoup de bibles on a retenu d'autres traditions de manuscrits et donc il citerait un autre texte que ce soit la finale sur le baptisé au nom du père du fils et du saint esprit ou un texte de saint Paul ferait tout aussi bien l'affaire si je puis dire mais effectivement il y a de quoi troubler mais ça c'est dû simplement au fait que nos textes bibliques ne sont pas absolument fixes au mot près on a des traditions quelques traditions différentes donc ça donne des traductions bibliques différentes oui vous aviez dit tout à l'heure que dans le nouveau testament Jésus finalement se manifestait plus au niveau des miracles et je trouve que effectivement dans un temps assez court puisqu'il est passé pour le temps sur terre mais dans l'ancien testament aussi il y a de nombreux miracles tout à fait mais c'est pas une spécificité de Jésus de faire du miracle ah non 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 merci de me donner l'occasion de préciser ce qui est ce que Thomas saint Thomas insiste sur la complémentarité du miracle et de l'enseignement oui et dans l'ancien testament par exemple vous avez Dieu qui fait traverser à son peuple la mer rouge et qui dit ne suis-je pas celui qui t'a fait traverser la mer rouge et donc voici moi le Dieu miséricordieux et fidèle donc il donne un enseignement sur lui-même par miséricorde fidélité au travers de l'infidélité d'Israël et en garantie en confirmation de cet enseignement qu'il donne il montre bah oui c'est la preuve c'est que je t'ai fait sortir par la mer morte en traversant la mer morte la mer rouge pardon excusez-moi je commence à fatiguer la mer rouge et donc de même pour le Christ quand le Christ fait un miracle c'est toujours lié à son enseignement par exemple le Christ est dans la barque au milieu de la tempête et il s'adresse au vent et il dit silence et le vent s'arrête et question des question des disciples qui est-il c'est celui-là pour que même le vent et la mer lui obéissent autrement dit ce qu'il manifeste ici c'est sa puissance et une puissance de quelqu'un qui maîtrise les éléments et s'il maîtrise les éléments c'est donc qu'il a non seulement un pouvoir mais un pouvoir c'est celui qui les a fait donc le Christ manifeste ici sa nature divine et s'il manifeste sa nature divine nous allons entendre d'une autre manière ce que il va demander aux disciples juste après en disant et les gens que disent voilà que disent-ils du fils de l'homme ou pour vous qui suis-je et donc cette question-là on voit que elle elle fait partie d'un enseignement où le Christ montre qu'il est le fils de Dieu et il le montre par ses miracles qui confirment cette parole donc c'est pas le miracle qui dit quelque chose c'est le miracle qui est l'enseignement qui sont toujours liés pour nous faire connaître qui est le Christ et la Trinité oui pardon excusez-moi frère parce que il n'y a pas la référence exacte du texte dans les écritures où il est question du péché contre Dieu ou du péché contre Jésus contre le fils ou du péché contre le Saint-Esprit et il est expliqué que le péché contre le Saint-Esprit il n'y a pas de sans rémission oui oui je ne sais pas mais pourquoi il y a une différence oui alors ah vous arrivez avec des questions lourdes là d'ailleurs je ne sais pas à quel endroit il s'est situé ça quelqu'un a la référence là je suis très mauvais sur le quiz référence je perds toujours bon le péché contre le Saint-Esprit c'est un texte qui a suscité beaucoup de discussions pour savoir pourquoi était-il si grave qu'est-ce qui le rend si grave oui je vous donne ici une réponse et puis voilà pourquoi est-il si grave pourquoi est-il plus exactement si grave qu'il ne puisse pas être remis est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit serait tellement supérieur au Fils et au Père que péché contre le Saint-Esprit c'est beaucoup plus grave que péché contre le Fils contre le Père ça pose un problème parce que Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de même nature et donc péché contre le Saint-Esprit ça va être autant péché contre Dieu que péché contre le Christ ou péché contre le Père oui donc en raison du commun des trois personnes ce péché ne peut pas être plus grave contre le Saint-Esprit que contre les deux autres personnes mais en revanche si je me tourne vers le propre du Saint-Esprit quel est le propre du Saint-Esprit c'est qu'il est le don le don de la grâce du salut qui est donné dans nos cœurs l'Esprit du Christ qui est envoyé dans nos cœurs pour nous donner tous les dons et là on se dit ah peut-être que j'ai la raison pour laquelle c'est si grave ce péché contre le Saint-Esprit c'est que pour pouvoir être remis de mes péchés il me faut un don mais si mon péché consiste à refuser le don qui me donne le pardon je ne peux pas être pardonné je me fais comprendre oui donc la gravité du péché contre le Saint-Esprit c'est de pécher contre le don qui est la source de tous les dons y compris d'être guéri de son péché et donc le propre du Saint-Esprit vient nous donner la raison pour laquelle c'est un péché irémissible et alors les personnes qui ne croient pas à la Trinité ils arrivent au sein les personnes qui ne croient pas à la Trinité ne peuvent pas le refuser ils n'y croient pas donc ils péchent contre le Saint-Esprit alors ben non puisqu'ils ne connaissent pas ils ne savent pas qu'il y a un Esprit Saint ils pêchent contre Dieu quand ils agissent contre ce qui est droit et ce qu'ils savent être droit pour autant qu'ils le savent ils pêchent contre Dieu mais vous ne pouvez pas pêcher contre quelqu'un que vous ne connaissez pas oui excusez-moi les protestants pensent pas du tout ça ils pensent que pécher contre le Saint-Esprit c'est croire que Dieu est le diable et alors ça c'est ça qui ne sera pas possible d'être pardonné parce que justement si le bien devient le mal c'est irréversible oui alors bon les protestants il y aurait une très grande variété ici en fait en réalité ce sont des ce sont des exégèses comme j'ai dit au départ ce texte il a été immensément commenté de diverses de diverses manières ici je vous réponds avec ce que Saint-Thomas dit voilà mais voilà après on pourrait rentrer dans la discussion donc oui juste après qu'est-ce que c'est que l'essence en fait comment on peut définir l'essence quand on utilise le terme d'essence on l'utilise au sens de ce qui définit une réalité par exemple votre essence c'est l'essence humaine oui c'est-à-dire ce qui vous définit comme ce que vous êtes c'est d'être de nature humaine ou d'être d'une essence humaine oui et tous ici nous sommes des individus d'une essence commune qui est l'humanité oui et nous partageons en commun cette nature humaine ou on pourrait dire ce qui nous définit c'est-à-dire notre essence je me fais comprendre donc quand on parle de l'essence divine on parle de ce qui est propre à Dieu et qui on le définit avec des guillemets le définit c'est-à-dire ce par quoi on le reconnaît par exemple Dieu il n'y a que lui qui fait toute chose il n'y a que Dieu qui est éternel qui est tout puissant etc et ça c'est commun aux trois personnes d'accord donc tout ce que tout ce que tout ce qui rentre dans cette définition de Dieu ce qui est comme ce qui est la particularité de Dieu ce qui est caractéristique de Dieu est commun aux trois personnes par exemple la puissance le Père est puissant le Fils est puissant l'Esprit Saint est puissant de la même puissance divine le Père est sage le Fils est sage l'Esprit Saint est sage de la même sagesse divine le Père est amour le Fils est amour l'Esprit Saint est amour du même amour qui est l'essence divine parce que Dieu est amour ça va ? oui je souscris tout à fait ce que vous avez dit des limites des équeux des dangers d'imagination humaine mais alors que penser du concept de 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 vision et de songe et vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions oui quelle différence vous faites entre l'image la vision et le songe alors pour ce qui est de la prophétie des visions et des songes les visions et les songes ici on parle du mode des prophéties c'est à dire que Dieu suscite une certaine connaissance et pour nous humains notre connaissance elle fonctionne toujours avec quelque chose d'une image et donc pour pour faire connaître quelque chose à quelqu'un pour révéler quelque chose Dieu suscite en lui une image qui accompagne ou qui dans laquelle s'exprime la vérité qu'il veut faire connaître donc la prophétie ici des songes et des visions c'est une prophétie de venue de l'Esprit Saint dans laquelle ceux qui connaîtraient dans l'Esprit Saint auraient une certaine connaissance de Dieu mais de type prophétique si vous voulez lorsque j'ai j'ai dit qu'il fallait faire très attention à l'imagination quand on aborde le mystère de la Sainte Trinité c'est pour mettre en garde sur le fait que toutes les images qui nous viennent sont forcément imparfaites et sont forcément trompeuses de quelques manières par exemple vous prenez la pluralité de la Trinité pour nous une pluralité comme la Trinité ça suscite en nous la manière dont notre intelligence vient tire ça et prend des images c'est de penser à des communautés de personnes autrement dit à des petites sociétés je pense pluralité je pense société communauté et donc on nous dit Trinité donc c'est une petite communauté avec trois d'accord et on nous dit bon oui ils sont un donc je pense je rajoute ah oui donc j'ai une petite communauté de trois et puis ils sont tellement trois tellement uniques ils sont tout proches tout 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 proches ils sont jamais ils se fâchent jamais il y a de voilà bon en gros c'est la famille parfaite avec un enfant un parent un papa une maman et un enfant et ils sont tous fusionnés les uns ils ne bougent pas etc oui et le problème c'est que cette image là elle est trompeuse cette image d'une société ou d'une petite famille voilà même si je la pousse au maximum elle n'ira pas pourquoi parce que jamais une société n'est une société de personnes consubstantielles une dans la substance dans le quelle que soit l'unité que vous avez dans une même la famille idéale la famille tout est rose il n'y a rien c'est tout ils sont devant même là ils ne peuvent pas dire comme le Christ dit je suis dans le Père et le Père est en moi non non on ne peut pas surmonter quels que soient les degrés de perfection d'unité qu'on a entre nous on ne peut pas surmonter la différence qu'on a de subsistance même si quand on s'embrasse tout le temps on ne peut pas on ne surmonte pas la différence on est deux on est trois qui sont des subsistants qui existent différents de manière distincte séparés et en Dieu non donc Dieu ce n'est pas une société ni une communauté ni une fusion de trois c'est consubstantialité une unité des sens des trois personnes d'une il y a forcément un distinguo entre le charisme de prophétie qui pourrait être parfait de part notre imagination notre imagination restera notre imagination voilà c'est ça et elle ne sait faire que de l'imagination et donc qu'est-ce qu'elle fait pour faire de l'imagination elle prend toutes les images qu'elle a dans le stock c'est une banque d'images et elle puise dans ses stocks et dans ses stocks elle a que des choses qu'elle a vues ici et donc par exemple vous parlez on prend le mot engendrer le verbe engendrer du père engendrer immédiatement notre imagination et nous dit ah bah oui moi je sais bien ce que c'est qu'engendrer j'ai vu ça partout et et là il faut lui dire non 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 c'est pas ça c'est nécessairement de l'anthropomorphisme non justement ce qu'il faut il faut empêcher l'imagination de nous faire faire des anthropomorphismes oui justement voilà c'est difficile puisque finalement on est des humains et l'esprit saint le père de fuite sont des esprits oui donc on peut pas s'imaginer on peut pas les concevoir même on a pas la capacité mais tout à fait mais nous avons la révélation et nous partons de ce que nous connaissons de la révélation et des quelques petites connaissances que nous pouvons avoir alors on peut aller quand même je veux pas vous faire un cours sur la trinité je vous ai déjà bien épuisé mais en revanche on peut aller jusqu'à certaines connaissances mais c'est vrai que ça nécessite pour notre intelligence on sent très vite qu'on est dans quelque chose qui est au-delà de nous on est obligé de devenir modeste on est obligé de devenir modeste et prudent comme nous dit saint Thomas oui c'est un devoir pour tous vos chrétiens voilà exactement est-ce que l'église dit quelque chose de particulier sur les révélations personnelles du genre sainte Thérèse de Léa qui a eu la vision du Dieu elle a eu parfaitement trois personnes et une même unité la trinité une alors l'église tient que la révélation s'est achevée avec la mort du dernier apôtre tout ce qu'on appelle révélation après Dieu oui peut tout à fait faire des révélations des manifestations où des saints peuvent se manifester comme la Vierge Marie à Lourdes donc il peut tout à fait y avoir une certaine connaissance qui est apportée à des personnes particulières mais qu'est-ce que ça veut dire que la révélation est close avec la mort du dernier apôtre ça veut dire que tout ce qui est de ces révélations postérieures n'apporte aucune connaissance nouvelle par rapport à ce que Dieu a révélé de lui-même aucune connaissance nouvelle qu'on ne connaisse pas déjà et donc oui il peut s'être fait connaître maintenant dans des extases dans des cas très particuliers Dieu élève à une certaine connaissance de lui dont on peut discuter ensuite de la de la de la perfection c'est-à-dire que il faut quand même toujours se rappeler que Dieu avait dit à Moïse on ne peut pas voir ma face sans mourir et que la vision de Dieu telle qu'il est elle est réservée aux saints qui sont dans la gloire mais cela dit il peut pour revenir au mot de saint Thomas donner un avant-goût une prélibation un avant-goût de la patrie et quelquefois l'avant-goût il est plus consistant que 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 d'habitude quand quand on goûte d'une manu telle manière que il y a cette impression d'avoir vu la sainte trinité alors là en représentation il y a dans une église il y a dans une chapelle avec un étraille la présence à la trinité oui malheureusement est-ce que l'église tournette malheureusement est-ce que c'est pas trop il y a des la sainte ouvergne pour entrer dans la trappe droite la deuxième chapelle on va faire une liste on va commencer par le pire le plus problématique c'est les triangles qui sont apparus au 18ème siècle là on est face à ce que Thomas disait des rationalismes oui là on est face à et comme à l'époque on se voilà on avait une idée que les mathématiques étaient la science divine donc on se disait ben voilà un triangle ça marche c'est une bonne représentation de la sainte trinité et évidemment c'est une catastrophe une catastrophe parce que évidemment un triangle c'est plus très personnel on va dire comme dieu la personne divine on parlait de personne divine face à un triangle c'est compliqué et 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 de surcroît il y avait là dedans une réduction à un jeu mathématique ou un danger en tout cas de réduire la réalité des personnes divines à un jeu mathématique ou à une abstraction mathématique donc ça c'est le pire et après on a toutes les on a le père barbu avec le fils on a voilà malheureusement on a peut-être un peu trop voulu représenter la sainte trinité en oubliant peut-être c'est là où je pense que saint Thomas nous apporte une certaine rigueur en disant non on ne peut pas se représenter la sainte trinité c'est au-delà de ce que notre raison peut saisir comme une colombe mais ça c'est sous une mission visible ça c'est quand de même que le Christ le fils s'est rendu visible dans la personne du Christ oui et là nous pouvons représenter le Christ parce que c'est lui-même qui s'est rendu visible de même pour l'esprit saint il s'est rendu visible comme une colombe donc on va mettre une colombe oui donc ça c'est pas gênant du tout ce qui est gênant c'est quand on se met à représenter alors qu'on n'a rien qui nous permet de représenter le genre le père barbu je disais au départ ce que saint Thomas a dit c'est que quand on ne respecte pas cette exigence d'être comment dire quand on veut montrer rendre la foi en la trinité accessible à tous on s'expose à la rendre ridicule oui et aujourd'hui qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on reproche à la foi en la sainte trinité d'être une abstraction bah oui on a vu trop de triangles ou qu'est-ce qu'on reproche ah vous croyez au dieu barbu vous croyez le vieux barbu le vieux dieu barbu tout ça c'est plus personne n'y croit bah oui il ne fallait pas le représenter comme un dieu barbu voyez oui c'est pour ça que l'icône de roublef il vaut mieux l'appeler l'icône des trois visiteurs l'icône des trois visiteurs plutôt que l'icône de la trinité allez allez Merci.